Jean étant absent cette semaine, Bruno Bourregard a réalisé deux entrevues. Tout d'abord, il a rencontré Thalie D'Arsigny du club d'haltérophilie, La Machine Rouge. Pousse, 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 pousse! Vous avez participé en fin de semaine au championnat canadien junior en haltérophilie à Halifax. Vous êtes revenu avec une médaille et en plus, vous avez établi un nouveau record. Oui. Dans le fond, ce championnat-là, ça représentait ma septième participation au championnat canadien junior. Aussi, mon septième titre consécutif dans ma catégorie. Ça fait sept fois que je remporte le championnat canadien dans ma catégorie de pas corporelle. Puis aussi, c'est la cinquième fois que je remporte le titre de meilleur athlète de catégorie confondue. Puis c'est ça, c'était vraiment une belle expérience avec sept athlètes de mon équipe, La Machine Rouge, puis aussi mon entraîneur qui était présent. Puis sinon, pour ce qui est de ma performance à l'arraché, ça a un petit peu moins bien été. C'est surtout la nervosité qui était présente. J'ai raté mon premier essai à 83 kilos. Je l'ai repris ensuite assez facilement. On a décidé de passer à 86 kilos. Je l'ai aussi réussi. Ce 86 kilos, c'est à 3 kilos de mon meilleur arraché en compétition. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis à l'épaule-éjeter, ça l'a vraiment bien été. C'est mon mouvement fort ces temps-ci, l'épaule-éjeter. Puis j'ai réussi à battre mon meilleur épaule-éjeter de 1 kilo. Donc, pour réaliser un nouveau record canadien junior à 110 kilos. Et une première position dans la catégorie 58 kilos. Oui, exactement. La carrière va bien. Donc, vous avez participé en plus en novembre dernier aux championnats mondiaux ou que vous avez terminé neuvième dans le classement général. Comment on peut attribuer, selon vous, tout le succès que vous avez actuellement? Bien, c'est sûr que j'ai vraiment un super bon entraîneur. Votre père? Je ne dis pas ça parce que c'est mon père nécessairement. Mais oui, je trouve qu'il a beaucoup l'œil pour la technique. Puis il est vraiment présent pour nous. Il est là pour nous donner des conseils toujours puis nous encourager. Ça, c'est sûr que c'est un aspect qui fait en sorte que mes performances vont très bien. Puis aussi, dernièrement, j'ai travaillé avec une nutritionniste pour m'aider à faire ma catégorie de poids. Puis j'ai amélioré beaucoup mon alimentation. Puis ça, je pense que ça a eu un effet positif sur mes performances aussi. Puis, bien, dernièrement aussi, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect mental du sport. J'ai essayé de travailler beaucoup sur, justement, le contrôle de ma nervosité, la confiance sur le plateau de compétition. Puis ça, bien, ça fait en sorte que j'ai de meilleures performances maintenant. Championnat du monde, championnat canadien junior. Le prochain défi, ce serait quoi? Bien, moi, je participe aux Jeux du Commonwealth en avril 2018 dans ma catégorie les 58 kilos. Puis j'aimerais ça remporter une médaille à cette compétition-là. Ça serait la première fois que je remporterais une médaille en compétition internationale. Puis ça, c'est un de mes grands rêves. Puis je pense que c'est quand même assez réalisable dans le sens qu'on a reçu les listes de départ. Puis jusqu'à maintenant, je suis troisième dans ma catégorie. Donc, un podium est vraiment très accessible pour moi pour cette compétition-là. On en parlait plus tôt, votre père est votre entraîneur. Il y a aussi votre frère. Donc, c'est une histoire de famille, l'haltérophilie chez les Darsini. Oui, exactement. J'ai mon frère Matt Darsini, qui justement, lui aussi, a participé au championnat canadien junior à Halifax. C'était dans la catégorie des 69 kilos. Puis il a remporté une médaille d'argent là-bas. Puis sinon aussi, j'ai mon petit frère Chad, qui fait aussi de l'haltérophilie, mais qui n'a pas participé à la compétition cette semaine, il y a juste 14 ans. Puis comment ça a débuté pour vous, l'haltérophilie? Bien, vers l'âge de 8 ans environ, mon père m'a initié au sport. Moi, c'est sûr, je les ai toujours accompagnés, lui et ma mère, parce que ma mère aussi a fait de l'haltérophilie. Puis je les accompagnais toujours dans mon enfance à l'entraînement. Je les ai toujours observés, puis j'ai toujours voulu faire ça. Puis un jour, mon père m'a laissé essayer. Puis au début, je n'étais pas trop certaine si j'aimais ça. À ce moment-là, je faisais du patinage artistique. Mais bon, à force de m'entraîner, puis j'ai vu que j'avais un potentiel dans ce sport-là. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai toujours continué dans ce sport-là. Est-ce que tu dirais que le club La Méchaine Rouge, que tu fais partie, est vraiment à son meilleur en ce moment? Parce que vous êtes revenus quand même des championnats canadiens junior. Alors, avec sept médailles. Oui, il y avait justement sept… on était sept athlètes du club au championnat canadiens junior. Sept médailles, puis ce n'est pas juste sept médailles. C'est sept médailles seulement d'or et d'argent. Donc, vraiment, le club a vraiment bien performé en fin de semaine. Beaucoup d'athlètes ont fait des records, soit québécois ou canadiens. Je pense justement à Pierre-Alexandre Bessette, dans la catégorie 94 kilos, qui a réalisé trois nouveaux records, deux nouveaux records québécois dans sa catégorie de poids. Puis il y a aussi Yuri Simor, 56 kilos, seulement âgé de 17 ans, qui a fait un record canadien à l'arraché, 98 kilos, puis un record aussi au total. Donc, c'est vraiment des belles performances. Puis aussi, je pense qu'au club, on a la chance d'avoir vraiment des bons entraîneurs qui sont toujours présents pour nous. Donc, c'est sûr que ça l'aide vraiment beaucoup. Vous avez des nouveaux locaux qui correspondent mieux à vos besoins aussi. Oui, c'est ça. Avant, on se promenait un peu partout, puis maintenant, on a vraiment un beau local avec le nouveau centre multisport sur Gauvin. C'est parfait pour nous. Ça vous aide? C'est beaucoup mieux adapté, oui. Ça va être au développement des athlètes. Oui. Donc, on surveille ta carrière parce que tu es encore tout jeune, là? Oui, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, donc, j'ai l'olympique un jour? Oui, bien, je vise ceux de Tokyo 2020. Ça serait ça mon plus grand objectif présentement. Je vise vraiment ces olympiques-là. On te souhaite la meilleure des chances. Bien, merci. Et on aura sûrement la chance de se reparler, peut-être de revoir en studio. Merci beaucoup. Félicitations à toute l'équipe. Merci à vous. Merci. Merci à vous.